La prépa ne se satisfait pas du bien, c'est-à-dire qu'il faut toujours faire mieux. Au concours, il ne faut pas faire une bonne copie, il faut faire la meilleure possible. Et c'est toujours comme ça, disons que c'est une exigence qui n'a pas de fin. Parfois, ça peut être très effrayant parce qu'on a l'impression d'être face à un gouffre sans fond et qu'on n'y arrivera jamais, mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut juste faire le maximum. Si malgré ce maximum, on n'arrive pas, là on aurait voulu être, il ne faut pas s'en vouloir parce que c'est comme ça et on peut être au moins fier du parcours qu'on aura pu faire. Aujourd'hui tombent les résultats du bac. Il y a trois ans, vous, Guillaume, vous aviez fait le choix d'entrer en prépa littéraire en Hippocagne. Comment aviez-vous pris cette décision ? Alors en fait, moi c'est un peu spécial parce qu'au lycée, je voulais faire du théâtre. Je voulais faire comédien. J'étais au conservatoire de théâtre de Toulouse. J'y étais pendant deux ans. Je voulais vraiment faire du théâtre ma vie, mais je me souviens qu'en terminale, c'est mon prof de littérature anglaise qui, un jour en conseil de classe, comme j'étais délégué, il me l'avait dit directement. Il avait proposé l'idée que je fasse une classe prépa. Je me souviens, à l'époque, je ne savais même pas ce que c'était. Moi, j'avais déjà mon avenir tout tracé. Donc j'ai mis un peu mon goût et mon intérêt pour le théâtre un peu de côté en me disant que la classe prépa, ça me permettait d'avoir peut-être une ouverture d'esprit que je n'aurais pas pu avoir dans mes études de théâtre. Je ne regrette pas parce que justement, ces classes de prépa m'ont permis de découvrir la littérature. Aujourd'hui, c'est ce que je veux faire. Le théâtre, je ne veux plus en faire mon métier. Je suis assez reconnaissant à la prépa, on va dire, de m'avoir fait découvrir une discipline que j'aime vraiment, qui me parle beaucoup. Annie Ernaud transfuge de classe, c'est comme si vous disiez « Ah, Musset, romantique ! » « Ah, la marquise de Sévigné, classique ! » « Ça y est, vous avez la clé ! » Donc, on ne lit plus. Si vous commencez à dire dans une analyse à l'oral ou à l'écrit, vous parlez de porte à faux, vous allez me dire « Ah, c'est une notion, ce n'est pas une notion littéraire, ça. Ce n'est pas une notion sociologique, ça. » Oui, mais justement, c'est plus intéressant. C'est justement plus intéressant parce que là, vous allez voir dans le texte toutes les tensions du texte. Or, un texte littéraire, ce sont des tensions. Écrire, c'est comment faire tenir ensemble des contradictions. Comment faire tenir ensemble des contradictions ? C'est ça, écrire. La position de l'écrivain, elle est intenable. Il est obligé d'écrire parce qu'il y a de l'intenable. C'est indissible parce qu'on ne peut pas faire tenir dans le même discours une chose et son contraire. Or, le texte littéraire, lui, cherche précisément à donner la possibilité d'outrepasser cette impossibilité du logos qui nous oblige à choisir ou à déployer un mouvement dialectique. Alors, c'est l'un ou c'est l'autre ? Eh bien, ce sont les deux, précisément. Est-ce que vous veniez d'une famille de littéraires ? Justement, dans ma famille, c'est un peu spécial parce que mon père, il pilote de ligne, ma mère est infirmière, ma grande sœur fait des études d'ingénieur. Vraiment, sincèrement, je crois que je suis le premier dans la famille qui s'est guidé vers des études littéraires. C'est quelque chose qui, a priori, n'était pas du tout destiné pour moi. Moi, même, il y a encore des années auparavant, je voulais faire ingénieur informatique, complètement autre chose. Comment avez-vous vécu vos trois ans de prépa ? On entend parfois parler d'ambiance délétère ou concurrentielle. Ça a été votre cas ? Je sais que, souvent, il y a eu le mythe de la prépa, où c'est un peu la compétition, où chacun est les uns contre les autres, où on ne partage pas ses cours, on ne partage pas ses fiches, on ne montre pas ses copies, tout ça. Alors, je ne saurais pas dire si c'est le cas pour toutes les prépas ou pas, mais de ce que j'ai vécu en prépa littéraire, ce n'est absolument pas le cas. Tous les jours de la semaine, on est dans une sorte de même salle, avec les mêmes personnes, avec les mêmes profs, donc forcément, il y a une vraie intimité qui se crée. Posez-vous toujours la question, pourquoi ? Pourquoi il est là ? Pourquoi c'est là ? Pourquoi cette plaisanterie potache ? Évidemment, l'explorateur mit le contenu de ses fouilles dans des caisses, ça, c'est potache. C'est le genre de plaisanterie. Oui, mais c'est révélateur d'un état d'esprit, d'un rapport, et aussi d'une attention à la langue. Parce que ce n'est pas quelque chose que vous pratiquez, la contre-pétrie. Donc ça, c'est une contre-pétrie. Bon, vous voyez comment ça fonctionne, la contre-pétrie, c'est l'art de décaler les sons. Ça, c'est la définition classique de la contre-pétrie, qui est elle-même une contre-pétrie. L'art de décaler des sons, donc on déplace des sonorités pour faire apparaître dans un énoncé des énoncés graveleux, grivois, scatologiques, pornographiques, etc. Ce qui est le cas ici, alors, bon, vous voyez peut-être qu'entre fouilles et caisses, il peut se passer un échange, et je vous laisse le soin de prononcer l'énoncé et de voir à quoi, si ça déclenche en vous un rire, manifestement, oui. Donc, évidemment, voilà, vous avez l'art de la contre-pétrie. Je ne pense pas que ce soit un type d'humour que vous pratiquez, la contre-pétrie. Votre génération aussi ? Toi, tu me dis, oui, Tom, tu fais toujours des contre-pétries. Tom, il fait des contre-pétries, donc méfiez-vous quand il vous... Non. Mais Tom, es-tu représentatif de ta génération ? Ça, c'est toujours le... Pardon, non, mais je plaisante, mais... Très honnêtement, je crois que jamais je n'ai eu des relations prof-élève aussi enrichissantes et profondes qu'en prépa. J'ai rencontré les meilleurs profs que j'ai pu avoir de ma vie en prépa. Des gens passionnants, des personnes qui veulent nous faire progresser et des gens qui aiment ce qu'ils font aussi. Et puis, même au niveau des élèves, vraiment, quand on est enfermé dans la même salle pendant un an, vraiment, à la fin, on se connaît tous, on rigole des mêmes blagues, on a vécu des choses en cours qui nous font rire, que des gens de l'extérieur ne comprennent pas du tout, et voilà, on a les mêmes délires. Vous vous êtes préparé pendant trois ans à l'une des écoles les plus exigeantes de France, l'école normale supérieure, qui forme les futurs chercheurs et enseignants. Son concours n'admet que 3% d'étudiants. Cette sélection drastique n'est-elle pas décourageante ? L'ENS, c'est un idéal, qui nous pousse à travailler et qui nous pousse à avoir une rigueur. Mais ça, c'est quelque chose que les professeurs répètent. L'ENS, si on ne l'a pas, ce n'est pas grave. Mais il ne faut pas le voir comme un échec. Et bien au contraire, sans la prépa, jamais j'aurais étudié la littérature, l'histoire, la géographie comme je l'ai fait. Ça m'a permis aussi à gérer la pression, tout simplement. C'est drôle, mais j'ai l'impression que si demain je sors de la prépa, j'ai l'impression que plus rien n'est impossible. On me demande quelque chose le jour pour le lendemain, aucun souci, je le fais. S'il y a 3 000 choses en même temps, je saurais gérer la pression, je saurais m'organiser. Ça, c'est des choses, je veux dire, au-delà des cours et des connaissances qu'on apprend, c'est quand même assez précieux. C'est des choses qui nous serviront plus tard, et peu importe ce qu'on fera. Donc, Guillaume, il est 15h32, tu travailles un texte d'Annie Ernaud qui se trouve au page 86-87, et tu disposes bien sûr de tes 20 minutes pour présenter ton explication de texte. Dans les amphis, les profs cravatés expliquaient l'œuvre des écrivains par leur biographie, disaient M. André Malraux et Mme Nürsenard, en signe de respect pour leurs personnes vivantes, et ne faisaient étudier que des auteurs morts. On n'osait pas citer Freud, de peur de s'attirer des sarcasmes et d'avoir une mauvaise note, à peine si on hasardait Bachelard et le temps humain de Georges Poulet. Donc, on voit qu'Annie Ernaud introduit directement l'univers des études et leur décor singulier, mais à défaut de céder à une littérature ouvertement descriptive et figurative, elle essaie plutôt de nous faire suggérer ce monde de façon plus subtile, puisqu'en effet, les amphithéâtres se transforment en amphi et les professeurs se transforment en profs. L'autrice se concentre ainsi sur une sorte de dialecte étudiant, presque un margot des études universitaires, puisque ces termes ont pour effet de montrer à la fois ce monde tout en signifiant la manière que ces étudiants avaient de le voir. les professeurs sont, je cite, « cravatés ». Donc, on voit que cet effort vestimentaire traduit déjà une certaine convention de la manière de s'habiller dans le monde de l'enseignement. Et la cravate est, pour les professeurs, presque une façon de montrer une certaine autorité envers leurs élèves. Donc, c'est ici la figure du magistère qui se dessine dans les premières lignes. Et en fait, la cravate fait donc presque office de synédoque de la part des professeurs. Je sais qu'il n'y a pas très longtemps, je suis retombé sur des copies d'Hippocagne. J'étais chez moi, je les ai relues. Et j'étais, mais bluffé par la différence, vraiment, la différence de niveau par rapport à celle que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que je relue mes copies, je ne me reconnais même plus. En deux ans, l'avancée que j'ai pu faire, et le pire, c'est que c'est inconscient tout ça, on ne s'en rend pas compte. Tout va tellement vite qu'on ne se rend pas compte des progrès qu'on effectue. J'ai des angles d'analyse que je n'aurais pas pu avoir avant, une pensée beaucoup plus subtile. Ça, pour le coup, c'est très, très, très gratifiant. C'est très satisfaisant. La prépa ne se satisfait pas du bien. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire mieux. Au concours, il ne faut pas faire une bonne copie, il faut faire la meilleure possible. Et c'est toujours comme ça, disons que c'est une exigence qui n'a pas de fin. Parfois, ça peut être très effrayant parce qu'on a l'impression d'être face à un gouffre sans fond et qu'on n'y arrivera jamais. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut juste faire le maximum. Si malgré ce maximum, on n'arrive pas, là, on aurait voulu être. Il ne faut pas s'en vouloir parce que c'est comme ça et on peut être au moins fier du parcours qu'on aurait pu faire. Sous-titrage ST' 501